D'abord, la libération de Sophie Petronin, c'est une bonne nouvelle. Je pense à son fils, évidemment. Qui est sur place, effectivement, et qui attend l'arrivée de l'avion à Babacou. C'est vrai que quand on a entendu dire que son fils se rendait sur place dans ces derniers jours, on disait qu'il y avait peut-être possibilité qu'il y ait cette bonne nouvelle. Mais justement, on a tellement ensuite attendu qu'on s'est dit à finalement... Oui, mais maintenant, moi, je suis pressée aussi d'avoir des nouvelles de Sophie Petronin. Absolument. Parce qu'elle est malade, elle a un cancer. Ces quatre années, comme vous l'avez dit, M. Millard, ça ne devait pas être du luxe. Donc j'espère qu'elle est en bonne santé, qu'elle va vite se rétablir. Après, effectivement, 210 ans dans la nature, ce n'est pas rassurant. Et on a peur des conséquences et des risques que la population peut courir à cause de... Et oui, on a franchi un palier, on a franchi un cap la nuit dernière. C'est sûr que là, ce qui s'est passé la nuit dernière, c'est très très grave. Et là, on n'est pas face à de la petite délinquance. On est face à du grand grand banditisme. Et donc, évidemment, j'ai une pensée pour les policiers qui ont été victimes de ces attaques. Et puis, j'espère que les coupables seront retrouvés, seront remis à la justice. Et je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Et la police, justement, est beaucoup trop occupée, je crois que les chiffres le confirment, par la gestion de la répression de mouvements sociaux, par le trafic, le petit trafic de chiites, par exemple, dans les quartiers. Et je crois que l'urgence, c'est plutôt de s'attaquer à ces histoires-là, à ce grand banditisme-là. Il y a clairement une distance qui s'est créée entre les citoyens et la police. Et moi, je ne voudrais pas opposer, d'un côté, les violences policières, et nier les violences policières sous prétexte qu'il y aurait des violences contre les policiers. Encore une fois, les gestes, enfin les actes qui ont été commis la nuit dernière contre ces policiers sont inacceptables. Et j'espère bien que les coupables seront largement condamnés. Pour autant, il ne faut pas nier qu'il y a aussi des cas de violences policières. Et les reconnaître, ça permettrait de relégitimer, de redonner du crédit à la police. Et par ailleurs, juste en ce qui concerne le grand banditisme, je voudrais juste rappeler que dans les années 70, le grand banditisme, c'était des juges qui étaient tués, c'était des policiers qui étaient tués. Donc voilà, je veux dire, c'était dans les années 70, tout ça. Donc c'est pas, malheureusement, hélas... C'est pas nouveau, quoi, c'est ça que vous dites, Bonofout ? Bien sûr, c'est pas nouveau. Monsieur, pour redonner de l'autorité, il ne suffit pas de la décréter. Pour reconstruire cette autorité, il faut redonner de la légitimité. Parce qu'il faut que les gens se disent, je respecte, parce que c'est légitime. La légitimité, c'est la loi. Et comment on redonne cette légitimité ? Par la loi. En reconnaissant quand il y a des bavures, en reconnaissant quand il y a des violences policières. Ça, notamment, ça en fait partie. Sous-titrage ST' 501.